C'est le soleil où il va, Marieuse, la petite Fanny. Elle se fera de la ville, vous savez. Ah bah, pourquoi ? Parce que monsieur va voir sa maîtresse, sa vieille maîtresse. Oh, que brigade ! Monsieur va passer la nuit en ville. Qu'en savez-vous ? Non, on pourrait rien. Il fait le tour par la petite rue, il rentre par la fenêtre de sa chambre et il vient fermer la porte de sa chambre à clé à l'intérieur. Et pour quoi faire ? Un gros malin, c'est moi qui le réveille le matin. Si la porte est fermée à clé, je crois qu'il dort. Je peux pas le vrai fier. C'est pas bête, ça. On me dit qu'il est intelligent, mon fils, pardon. C'est le moment où je suis pas bête, vous savez. Parce que moi aussi, j'ai fait le tour par la petite rue et j'ai regardé par la fenêtre. Alors depuis, je dis rien, mais je m'amuse à le surveiller. Dis, César. Oh. Et qui est-ce, la maîtresse de Marieuse ? Oh, j'en sais rien. Nous en avons parlé qu'une fois, vaguement. J'ai pas insisté, tu comprends ? C'est des choses délicates, ça. Il est grand, ce petit, tu comprends ? Seulement, moi, je soupçonne que c'est la femme d'un navigateur. Pourquoi ? Parce qu'il va passer toute la nuit chez elle. Ça prouve que le mari ne rentre pas tous les soirs. 35. 36. 37. Et 37 ? Oui. Et puis, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocu, 40. C'est bon ? Comment ? Je dis, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocu, 40 ! Tu entends pas, 40 ! L'escarte vigue se lève brusquement et remet sa vareuse sans dire un mot. Tu as froid ? Tu m'as la veste, toi ? Ah, c'est parce que j'ai dit que dans la marine... Oh, je t'ai fait l'appel et je te demande pardon, mon vieux. À qui tu demandes pardon ? Au marin ou au cocu ? Et à tous les deux, voilà. Et tu crois qu'il suffit de s'excuser en souriant ? Oh, je t'en prie, Félu, ne te fâche pas. Allons, voyons. Je sais bien que si tu es cocu, c'est pas de ta faute. Mais enfin, tout le monde le sait que tu es cocu, ça, c'est pas un mystère. Monsieur Brun, il ne le savait pas. Et c'est lui qui me l'a dit. Ouais. Eh bien, que je sois cocu, ça te regarde pas. Mais je te défends d'insulter la marine française. Et après la phrase que tu viens de prononcer, je n'ai plus pu faire la partie avec toi. Non, mais écoute, Félix. Je n'en écoute rien. Je me présenterai ici demain matin pour recevoir tes excuses. Allez, bonsoir, monsieur Brun. Allons, capitaine. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, tu veux des excuses ? Eh bien, je te les fais tout de suite. Non, j'hésite des excuses à réfléchir. Il faut que tu te rendes compte de la gravité de ce que tu as dit. Écoute, Félix, ne sois pas bête, pas monsieur le marché, à l'envoyant. Mais c'est des paroles en l'air, ça. Moi, j'ai pas l'intention d'insulter la marine française. Mais je l'admire, la marine française, je l'aime. Il se peut que tu aimes la marine française. Mais la marine française te dit merde. Il sort.